C'est toujours dans la librairie Saurams, ici à Montpellier, en continuant dans notre journal Outsita avec notre convidat, le Florian Bernet, qui est ici pour nous présenter sa sélection en eau pour laquelle il y a un travail littéraire, que nous pouvons dire à toi. Et Florian commence avec un livre de Serge Viaule, qui parle d'une autre auto. Il y a des gens qui font de grands viages, qui font des viages dans les pesades de Robert Louis Stevenson, c'est-à-dire les voyages en Seben. Une scourgure littérale, géographique et historique. C'est un livre plein d'humour, je suis d'accord, et une langue spectaculause, dont on conseille à tout le monde. Et puis après, il y a une collection à tous, en Caudelieu, et dans notre domaine, il y a un livre qui a été écrit par Serge L'Abattute, qui voulait ne parler, pas précisément. Le stress, alors il y a une de l'Abattute, le plus gros, qui est le plus ambitieux, vous savez. Un monde, d'après l'apocalypse et la catastrophe, un apocalypse molle un peu. Mais enfin, un monde ubérisat à Seine-de-le-Seine. Et il y a quel monde qui est à la dérive, un personnage, un carrément à la dérive, qui est le personnage qui va mener toute l'action. Alors c'est un grand livre, tout simplement. C'est un livre qui marquera. Nous séguen, après Serge L'Abattute, est Oul Azur Azou. Nous séguen, est Jaume Landier. Camille est tout aux arros. Mais avant, et nous n'avons tous, avons publié le publicat, Soleillade, Soleillade, qui est suivi par le livre d'Adriano, quelques années d'après. Et nous, il y a toute une fuite de personnages qui se séguissent, d'accord ? Et qui séguissaient, ni loutaient tous les personnages, en 20 ans, en 20 ans de mai. Et, bon, à qui t'avez, font un bilan de l'oussommisme, ce qui sont des bengues, l'oussommisme qu'avions quand elles arrombent les joues. Et puis, après, toujours un code à toutes, s'il y a le vostre dernier livre. C'est un thriller. Ça fait partie d'une triptyque. Le premier, le jardin de la délice.com, faisait une pinture un peu sarcastique de la société tussitane, baroque et bourlesque. D'une seconde, la Nave des Folles, faisait alors érepuilé, le mitan tussitane, et l'oublié des fonctionnaires dans la question de la maison qui me semblent complètement en cabourg. Et 13, à ce que la 4 chevilles psychomotrices, donc, on aurait pu aller au mitan universitaire. Merci fort, Florian Mernet.